L'usine de transformation de crevettes des pêcheries marinards est située à Rivière-aux-Renards, au Canada, dans la province de Québec, sur la pointe gaspésienne, avec une porte directe sur sa zone d'exploitation, le golfe Saint-Laurent. C'est un endroit enchanteur où il fait bon vivre et travailler. Pour Marinard, il est important de maîtriser toutes les étapes de la transformation. L'implication de l'entreprise débute à l'étape du glaçage des cales avant le départ en mer des crevettes. Grâce à ses équipements de réfrigération, Marinard est en mesure de fournir en glace tous ses navires. L'entreprise, ainsi, s'assure de la qualité de l'eau servant à produire la glace, de sa consistance et de sa température au moment de la livraison au navire. L'équipage classe entièrement les sections de cales qui serviront à entreposer les prises jusqu'au retour du navire et au transbordement de la matière première. Les crevettiers quittent l'usine pour un voyage en mer d'environ quatre jours. La situation géographique de l'usine est unique et permet à Marinard d'effectuer le débarquement de la matière première à son quai privé à quelques mètres seulement de la zone de traitement primaire. L'équipe de débarquement est composée uniquement d'employés de Marinard. Les méthodes de débarquement sont donc standardisées et le traitement de la matière première demeure uniforme pour tous les navires qui débattent à l'usine. Chaque tonneau est pesé avant d'être vidé dans la chute de réception. Les sacs sont transportés par un convoyeur aérien vers la zone de traitement de la matière première. Le temps de transit entre la cale et l'usine est minimal, ce qui représente un avantage important pour la conservation de la qualité de la crevette. Le contenu de chaque sac se déverse dans un premier carteur de roche. Les contaminants lourds restent prisonniers du bassin et le reste du produit se déplace vers un convoyeur-élévateur. Qu'il s'agisse d'un produit à maturer ou simplement acheminer directement à la production pour la cuisson du produit frais, un système de mélange automatique se charge de préparer les solutions adéquates de trempage. La matière première est pesée et acheminée automatiquement vers un des trois emplacements pour les contenants isothermiques. La quantité de crevettes dans chaque boîte est mesurée précisément pour assurer une uniformité lors du trempage. Ici encore, rien n'est laissé au hasard. Chaque boîte porte un code barre unique qui permet de la suivre ainsi que son contenu tout au long de la production. Le produit dédié à la maturation séjournera dans la solution de saumure glacée pendant quelques heures avant que son contenu d'entre en production. Le produit voué à la production non maturée entre directement en production après seulement quelques minutes de trempage. Les boîtes isothermiques contenant la solution de saumure glacée et la crevette sont placées une à une dans le culbuteur de bois. Le code barre est lu à nouveau, signalant à l'informatique le moment d'entrée en production. L'opérateur informe le système d'alimentation du cuiseur qu'une boîte est en attente. L'équipement prend alors charge de la boîte. Il la culbute dans le capteur de roche. Pendant que la crevette plage, je pone l'électalement. poursuit sa route en production, les opérateurs s'affairent à préparer les boîtes pour une nouvelle utilisation. Chaque boîte est déposée sur le convoyeur du laveur automatique. Le laveur déplace la boîte dans son enceinte pour effectuer le lavage et la désinfection. Une fois lavée, la boîte est acheminée vers la sortie où elle pousse la boîte précédente qui était en attente. L'opérateur pourra alors la récupérer et la déposer dans la zone tampon avant débarquement. Une nouvelle boîte est versée dans le capteur de roche. Seuls les produits moins denses sont emportés par la cascade, au-dessus du capteur de sable, pour ensuite se retrouver dans le bassin de transit. La matière première est pesée par petits lots, évidés dans le bassin d'alimentation du cuiseur, en accord avec le rythme de production dicté par le contre-maître. Des équipements étendent la crevette uniformément sur le convoyeur pour assurer une qualité de cuisson contrôlée et répétitive. Toujours en plein contrôle de sa production, le contre-maître d'alimentation vérifie régulièrement la conformité de la cuisson. Il prend un échantillon de crevettes et valide son poids pour s'assurer d'utiliser une crevette représentative de sa production actuelle. Il programme le traceur électronique avec des paramètres adéquats. La crevette est placée au centre du support du traceur. Il installe ensuite le traceur en piquant son capteur de température au centre de la crevette. La crevette et le traceur sont placés dans le bassin quelques minutes pour s'assurer qu'ils reprennent la température initiale. La crevette et le traceur sont introduits en production. Les crevettes sont cuites à la vapeur lors de leur transit dans le cuiseur. Ce dernier est divisé en quatre sections et culbute à trois reprises les crevettes pour assurer une cuisson uniforme. Le capteur est récupéré à la sortie du cuiseur et les données de cuisson sont transférées dans l'ordinateur. Le contre-mètre valide l'atteinte de la température est prescrite pour une production parfaitement sécuritaire. La vapeur servant à la cuisson est propulsée sur la crevette par quatre ventilateurs. Un automate contrôle précisément la température des sections en modulant l'apport en vapeur. Le temps de transit dans le cuiseur est ajusté selon la température de cuisson et la taille de la plus grosse catégorie de crevettes à cuire. Ceci maximise le rendement de production tout en garantissant un produit sécuritaire et savoureux. Une vérification de la température interne de la crevette à la sortie du cuiseur est réalisée fréquemment. Un thermocouple est introduit dans la crevette pour en connaître la température interne. Une valeur supérieure à 72 degrés Celsius est recherchée. La crevette cuite tombe dans un serpentin d'eau froide qui stoppe rapidement la cuisson et permet de sceller la saveur. La crevette monte ensuite vers une balance automatique. Un convoyeur distribue la crevette aux six décortiqueurs primaires. selon une séquence établie conforme au rythme de décortiquage choisi par le contremètre de production. ... 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 Une deuxième inspection manuelle est effectuée pour diminuer encore davantage les impuretés. ... ... ... ... ... ... celle de la saumure est contrôlée électroniquement. La crevette monte vers l'entrée du congélateur. Dans le transit à l'intérieur du congélateur à air forcé, les crevettes sont gelées individuellement. La température est maintenue à moins 28 degrés Celsius, mais le facteur éolien intérieur est de moins 60. Une dernière inspection visuelle est effectuée sur le produit congéné. Des jets d'eau froide sont vaporisés sur les crevettes frigorifiées pour assurer leur protection contre la déshydratation lors de l'entreposage à l'état congéné. Le produit surgelé de Marinard est garanti 24 mois suivant sa cuisson. Les crevettes glacées montent vers un second congélateur, en route vers leur prochaine destination. À la sortie du congélateur, la crevette est dirigée vers un classeur. Le classeur laisse passer la petite crevette à son entrée et la plus grosse à sa sortie. Plus la crevette est grosse, plus son point de sortie sera éloigné. Ceci permet de séparer les crevettes selon leur taille. Chaque classe de crevette est dirigée par un convoyeur vers une ensacheuse manuelle qui contrôle le poids nécessaire dans les sacs. Lorsque le sac atteint le poids désiré, l'équipement se met en pause et attend l'intervention de l'opérateur. Ce dernier valide la lecture et, si elle est conforme, déplace le sac vers le poste de scellage. Sinon, il ajoute ou retire manuellement les crevettes pour atteindre le poids désiré. Seulement 25 minutes se seront écoulées entre l'entrée en production de la crevette et sa mise en sac au classeur. Les sacs quittent la zone d'eau au risque en passant par un détecteur de métal confirmant l'absence de contaminants métalliques. Le produit est rapidement mis en bois et acheminé dans l'entrepôt frigorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Les boîtes sont alors distribuées sur les palettes selon leur classe. Le flux de production peut être aiguillé après le bassin de Saumur en direction de la zone d'ensachage du frein. C'est à ces stations qu'est traité la matière première non maturée. Plusieurs types de bois et sacs peuvent être produits simultanément. Le flux de production peut être aiguillé après le bassin de Saumur en direction de la zone d'ensachage du frein de la zone d'ensachage du frein. Le flux de production peut être aiguillé après le bassin de Saumur en direction de la zone d'ensachage du frein de la zone d'ensachage du frein. Le flux de production peut être aiguillé après le bassin de Saumur en direction de la zone d'ensachage du frein de la zone d'ensachage du frein de la zone d'ensachage du frein. de son produit savoureux. Sous-titrage FR ?